Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh L'univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons la page 42 concernant les exercices d'approfondissement La leçon que nous avons déjà commencé c'est la masse volumique Donc on va commencer par l'exercice 5, contrôle de qualité Donc on va commencer par l'exercice 5, 1 Hieron, roi de Syracuse Supconé que sa couronne d'or était en réalité un argent plaqué C'est un langage d'or est picant à la fin de la fin de la fin de l'écrivain. en la chine on a coulé on a coulé à l' 없는 ce qui est archimedes c'est le plus volum donc ce qui est livable la masse ou la volume Nous avons le savoir pourquoi il y a la masse volumique Pour les attirer la masse volumique La masse volumique est la même chose qui nous a donné la quantité de couronne Donc, nous avons vu que nous avons réalisé la plus importante La plus importante de la plus importante La plus importante de la plus importante La plus importante de la plus importante Donc, cette méthode qui nous a appelé Le déplacement de liquide La plus importante de vous avez déjà parlé Nous avons déjà un tableau qui a donné la masse volumique La plus importante de la plus importante La plus importante de la plus importante C'est un tableau qui a donné la plus importante La plus importante de la plus importante La plus importante de la plus importante Donc, la première question d'après les mesures ci-dessus Calculer le volume De la couronne A l'exprimer Et l'exprimer en mètre cube Donc, nous allons calculer Donc, qu'est-ce qu'on va calculer ? On va calculer Le volume tout d'abord Donc, 5, 5.1 Donc, qu'on va calculer Le volume La couronne Il a fait Le volume de la couronne C'est le volume Donc, de la couronne C'est le volume De la couronne Le solide Et ici, nous avons le méthode De déplacement de liquide Donc, je vais déplacer le liquide V2 est 5.12, donc 5.12, moins 5, donc c'est égal à 0.12 litre, donc 5.12 litre, donc c'est le premier volume de la couronne, c'est égal à la couronne de la couronne, donc c'est égal à 4.4 kg, donc c'est égal à la couronne de la couronne, et on a la masse, donc on peut calculer la masse volumique, mais ici, on peut calculer la masse volumique, donc la masse volumique, c'est égal à la couronne, donc la masse volumique, c'est égal à la couronne, sur le volume de la couronne. La masse, déjà, c'est égal à 2.4, donc on va diviser par 0.12, et on va mettre la masse volumique, c'est égal à 1 kg sur le litre. Donc ici, c'est égal à la couronne, 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 alors vous allez, c'est égal à la couronne, 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 On va changer le volume de 1 kg sur 1 m3 1 kg sur 1 m3 Donc on a 20 kg sur 1 litre On va voir ce qui est le litre sur 1 m3 On va faire un tableau de conversion On va mettre 1 litre sur 1 litre On va faire un tableau de conversion On va mettre 0,001 m3 On va mettre 0,001 m3 On va mettre 0,001 m3 On va mettre 20 à 0,001 kg sur 1 m3 On va mettre 1 kg sur 1 m3 Donc la dernière question c'est qu'on dit le métal constituant la couronne ? Nous pouvons connaître le métal. Donc le métal, si nous remarquons, nous comparons avec 20,000 et 19,300. Donc c'est bien sûr qu'il est bien duvé mais il y a une solution, mais c'est bien sûr. Pourquoi ? Parce que quand c'est la couronne de la couronne du métal, il est plus de 19,000 et 2300. C'est la couronne du métal. Donc comment on dit le métal ? La couronne du métal. La masse volumique de la couronne est égale à, est égale, mais si précisément, l'angle est égale approximativement. La masse volumique de la couronne est égale, mais si précisément, l'angle est égale, mais si précisément, l'angle est égale, mais si précisément, l'angle est égale. La masse volumique de la couronne est égale, mais si précisément, l'angle est égale, mais si précisément, l'angle est égale, mais si précisément l'angle est égale, rempli d'eau et le place sur une balance et bien si tu as mis les prouvettes ou si tu as mis la balance et bien la balance va-t-il prendre le couteau ou les prouvettes va-t-il prendre le volume donc il y a la question donc donc Salma est déçue de découvrir que son collier n'est pas fait pur comment a-t-elle déterminer ceci a partir des mesures réalisées explique le raisonnement donc es c'est Salma est-ce que vous avez réalisé la balance ici donc il y a donc qu'est-ce que tu as mis la balance pour quitter le couteau donc dans l'expérience comment nous pourrons savoir comment nous pourrons savoir comment nous pourrons voir la couteau on a l'obscuré la quantité de l'higem On va donc faire les ondes de la quantité de la quantité de l'higem sur le centre de l'higem pour la quantité de l'higem Nous allons continuer de comprendre ce que vous connaissez. Dans le balanço, nous avons la paix d'un série de la paix d'un série de 63.6. Vous avez une paix d'un série de l'ouvrage. Il y a un peu plus de 1. Le Prouvet est dans le Le Prouvet est dans le plus des Il y a un peu plus de 3. C'est ce que nous avons ? C'est le Prouvet. Donc, ici. Donc, on va voir comment on le fait. Comment on va faire ? On va voir comment on va faire le découverte. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ça va sortir la quantitatif. Il vamo tener l' 3000ảng. Indiquablement. C'est ce qu'on va tosser dans l'ébetweenle. Donc, on va voir l'acclenta. C'est ce qu'on va ajouter. L'activité en commun plus. C'est så Picin. C'est ce qu'on va 위해서 l'acclenta qu'il à labore. J'ai posé une question de lequel nous devons parler. Par pour la question. L'acclenta qu'on va permettre l'acclenta gamma? Mi-acclenta 8 compressions. La conseguir l'acclenta liquide. donc pour nos déтак, on va ajouter la po franc maladeur et la poignotur et à la poignotur. Alors, cela veut dire que les points de visiteur, on va donner de cette kaute de la poignot. on va se débrouiller à l'eyement de la poignotur, on va l'écrire la poignotur, et on va donner la poignotur, la poignotur en elle. Pour ce qui est, c'est que les points de visiteur en elle n'est pas là, on va donner la poignotur. Alors, comment est-ce qu'on va donner à l'estudiant un bon changement ? C'est vrai qu'on va donner à l'esprit, on va ajouter la poignotur sur la poignotur. Alors, comment on va utiliser ? On va utiliser la masse de l'eau que nous avons. Donc, on va mettre la masse de l'eau. Une fois, on va utiliser la masse de l'eau. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ? Alors, l'on va utiliser la masse de l'eau. Donc, premièrement, c'est l'exercice 5-2. Donc, nous allons tout d'abord la masse de l'eau. La masse de l'eau dans les prouettes. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser la masse de l'eau ? On va utiliser l'eau. On va utiliser l'eau. C'est-à-dire l'eau. C'est-à-dire l'eau. C'est-à-dire l'eau. Donc, la quantité est la masse de l'eau. Donc, la masse de l'eau est 30 millilitres. Et on va mettre en charge de la masse de l'eau. Et on va mettre en charge de l'eau. C'est-à-dire l'eau. On va mettre en charge de la masse de l'eau. Ça va mettre en charge de l'eau. La plus de 30 gr. C'est le plus de 30 gr. C'est ce qui est plus de 30 gr. C'est ce qui est un peu de niveau qui était habillé nous. Ce qui va nous permettre de nous avoir accès à la forme de l'homel. C'est le plus de 30 gr. C'est un peu de 30 gr. C'est ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on va chercher. Nous allons parler à la volume d'un héros. La volume. La volume. Le volume. Le volume. Le volume. Il n'y a pas de souleur. Nous allons utiliser le déplacement au volume. Le V, nous allons le nom V. Le V C est donc un peu de souleur. Le V C est de 37 millilitres. Nous allons utiliser 30 millilitres. Nous allons nous donner 7 millilitres. Nous allons donner 7 millilitres. Ou alors, 7 millilitres. C'est la même chose. Donc on va nous mettre une autre chose, on va nous mettre en place à la plus de ses dents. Nous allons faire des choses pour le texte, et on va mettre en place la plus de ses dents. Nous allons mettre la plus de ses dents pour la plus de ses dents. Donc on va mettre en place de la plus de ses dents. C'est aussi pour les questions. Le grand nombre sur l'air de la suite peut se réellir de la quantité en plus de l'étude. Donc on ne le fait pas la quantité de l'asile. La quantité de l'a. La quantité de l'a. La quantité de l'a. On va faire des quantité de l'a. La quantité de l'a. Alors, quand on délicat la couleur de 2 minutes plus, on en distribuie le liturant le liturant qui a choisi le liturant 30 élevée. Nous allons nous mettre de cette couleur de 3 minutes plus tard. Nous faisons de calcul. Puis on se remercie. Donc, dans votre learned, on a fait 196 pats. en Afrique de scènes la masse volumique du coulis. Donc la masse volumique du coulis. Donc on a la masse du coulis et on a le volume du coulis. On va dire gho du coulis. Donc gho c est égal à mc sur la masse volumique du coulis. Donc on va mettre en comparaison. Donc on va mettre en comparaison. Le 14.7 c'est l'hadeff Il y a le 17.3 Nous avons fait une comparaison entre la volumique de la guillotine de la cuillère en selma et la volumique de la cuillère en selma qui est un peu plus puer c'est un déhabilité ce qui veut dire que cette cuillère est un déhabilité mais n'est pas un déhabilité Le collier n'est pas d'or pur Le collier n'est pas d'or pur La couronne a la couronne a l'éclair Le collier n'est pas d'or pur Il est pas d'or pur C'est un peu d'or pur Pour le collier n'est pas d'or pur Donc c'est pour la question A, on va voir la question B, quel aurait dû être le volume du collier si c'était dur pur, on suppose que sa masse ne change pas ? Donc on va voir la question B, on va mettre la masse. Donc comment est-ce que c'est dur pour le volume de la cuillette ? Alors comment on va faire ? On va fixer la masse et on va changer le volume. Donc pourquoi est-ce que c'est dur pour le volume ? On va mettre le volume. Donc petit B. Donc le volume. du collier A Comment ça va-t-il ? Nous allons utiliser la règle V est égal à quoi ? V C est égal à la masse du collier sur le Rau de C mais le Rau pur C'est le Rau Donc, nous avons la masse qui n'a pas changé du collier du collier Nous allons utiliser la règle qui est 19,3 Nous allons utiliser la règle Nous allons utiliser la règle donc nous allons utiliser la règle Nous allons faire un petit calcul Donc 102,9 divisé par 19,3 Donc c'est égal à 5 . 1,3 Nous allons utiliser la règle avec la règle qui est encore avant Et il faut avoir la règle 6 cm Donc nous allons utiliser la règle La règle pour avoir la règle de la règle c'est-à-dire qu'il y a des matières qui permettent d'être dans ce qu'il y a donc on passe donc on complète un schéma on mélange 100 ml d'un liquide L1 de masse volumique 0,69 g sur le centimètre cube avec 200 ml d'un liquide 2 de masse il y a un juge de liquide il y a un juge de liquide il y a un juge de l'hujo et il y a un juge de l'hujo et il y a un juge de l'hujo afin de s'améliorer la compréhension de l'exercice l1 l1 l2 c'est la première question dessiner ce qu'on devrait observer sachant que L1 et L2 sont non-missibles donc c'est un mélange c'est un mélange c'est qu'on devrait le mélange c'est un métier c'est une question c'est une question donc c'est qu'on ne fait c'est qu'on a de la compréhension du liquide comment on va voir ? Donc nous avons dit qu'il y a un cosmique qui est de la couleur dynamique. Un sensibilisé est de la mesure, si nous nous avons ajoutons une flotteuse de sucre, comme la flotte ou la mètre. Nous allons ajouter une flotteuse de sucre, comme l'azine ou la mètre. Donc, ce qui va nous aider à l'arrière ? Et ce qui va se mettre au fond ou au fond ? Et c'est une question, ce qui va nous aider à faire expérir la flotteabilité. Donc ce qui va être à l'arrière et à l'arrière, c'est dans la même étude. Ce qui sera plus grande est ce qui sera malifé et ce qui ranking est ce qui sera plus simple c'est à chaque fois qu'on a 100 millilitres plus le liquide qui awaits est L2 La suite duaire est la 5ème ohmère c'est la plus grande 1.3 groupe Finally, elle est la deuxième C'est ce qui va se faire, c'est parce qu'il y a l'un de la masse volumique, c'est 0.970 g sur centimètre cube. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est la schématisation. Donc on va faire la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. Donc c'est le schéma qui s'applique à ce qui nous a donné. Donc on passe. Donc on va voir la question. Calculer la masse volumique du mélange. Qu'est-ce que la masse volumique, c'est la masse volumique ? C'est la question. Qu'est-ce que la quantité de l'héjimie n'est-ce pas ? Le mélange, c'est-ce qu'elle est la quantité de l'héjimie, c'est la masse volumique. Donc est-ce que c'est la réponse ? C'est la question. 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 Donc, potrzebnez elle. D'or translated al-héjimyn. C'est la question. 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 Qu'est-ce que происходит ? En contraste à l1. Purgle-liquid l1. C'est la question. Nous avons V de L1. V de L1 est égal à combien ? V de L1 est égal à 100 ml. Nous avons la masse volume L1. Il est égal à combien ? 0,79 g sur 2 cm3. Nous avons une masse volume L1 plus pour three L1. C'est topaudable de 0.79 g sur 300. Nous avons une décision de 1.1. La masse is a be SL r à 100. C'est la même chose de 100 centimètres. Et la quantité de l'2 va être de 9,70 g. Nous avons trouvé la masse de l'1. Pour l'2. Pour l'2. Nous avons V2L2. V2L2 qui est de 200 millilitres. 200 centimètres cube. Nous avons V2L2 qui est de 1,2 g sur le centimètre cube. Nous avons la masse de M2L2. C'est égal à V2L2. V2L2 qui est de 1 centimètre cube. Nous avons la masse de M2L2. Il est égal à V2L2. Nous avons la masse de M2L2. Nous avons la masse de M2L2. Et nous avons la masse de M2L2. Nous avons la masse de M2L2. Nous avons la masse de M2L2. la masse volume du mélange comment ça va être ? ça va être la masse du mélange qui est de 240 plus 79 240 plus 79 et on va mettre la masse volume du mélange qui est de 100 plus 100 qui est de 100 plus 100 et on va mettre en 1 g en 1 cm3 pour la masse volume du mélange on va mettre en PIB on va mettre en forêt le choix on fait ce maximum la limite ce maximum la limite on va mettre en mois la limite 2,40% plus 79% On va mettre en 3,60% Donc on a 1,06% On a la masse volume de mélange Si on a la masse volume de mélange On a la masse volume de mélange On a la masse volume de mélange Il n'égale pas la masse volumique C'est une constante Voilà, c'est la fin de la science Concernant les exercices d'approfondissement De l'univers plus de la physique chimie de la première année Et on se n'y a un collège